Bonjour, bienvenue au podcast des Nuanceuses. Aujourd'hui, on a reçu Gabrielle, intervenante au Projet Lune. C'était vraiment une discussion super intéressante. Oui, on a parlé en fait des enjeux légaux, la loi au Canada, comment elle est faite, comment ça se vit, les enjeux de cette loi-là. C'est un podcast qu'on a souvent des questions quand on va en classe, au cégep, etc. Fait qu'on avait vraiment hâte de pouvoir l'enregistrer. Fait qu'on va vous souhaiter bonne écoute. Bonne écoute. Nous vous accueillons avec plaisir pour notre podcast Les Nuanceuses. Une expérience audio-vidéo traitant du travail du sexe dans toutes ses nuances. Vos animatrices Marie-Manuelle Moya, Jessica Cyr et leurs invités démystifient pour vous cet univers méconnu. Bienvenue aux Nuanceuses. Bonjour, bienvenue au podcast Les Nuanceuses. On est vraiment contentes de te recevoir aujourd'hui. Ça faisait un bon petit bout qu'on attendait d'avoir quelqu'un pour venir nous parler de la loi, des enjeux légaux. On a eu beaucoup de questions derrière la cravate. Oui, effectivement. Merci de m'avoir invité. Oui, ça nous fait vraiment plaisir. Je commencerai en te demandant de te présenter. Qui es-tu ? C'est quoi ton rôle dans ton organisme ? Oui, bien, c'est Gabrielle. Je travaille au Projet Lune depuis bientôt sept ans. Bien, dans le fond, je suis intervenante, responsable aux luttes féministes. Je travaille aussi à l'hébergement. OK. Mais maintenant, mon poste est vraiment plus au bureau, donc je fais plus beaucoup de défense de droits et tout ça. Dans le fond, le Projet Lune, en fait, c'est quoi ? C'est un projet de recherche qui a débuté en 2007. OK. C'est un projet de recherche participatif. Donc, c'était vraiment le milieu communautaire, les femmes expertes de vécu, donc les femmes travailleuses du sexe ou extraveilleuses du sexe, puis des chercheurs de l'Université Laval. Puis à ce moment-là, le projet a commencé comme ça. Puis le premier objectif, en fait, c'était d'ouvrir un hébergement d'urgence qui est ouvert en 2014. Puis c'est ça, on est devenu en fait un organisme à but non lucratif à partir de 2012. OK. Puis là, bien, on continue un peu de grandir depuis ce moment. Donc, c'est ça, voilà. C'est quoi les services que vous offrez ? Tu sais, tu parles d'hébergement, lutte féministe, tout ça, votre mission, les services que vous offrez, c'est quoi ? Bien, dans le fond, on a un hébergement d'urgence qui est situé dans la basse-ville de Québec. Donc, on peut accueillir jusqu'à 12 personnes, 12 femmes. Dans le fond, il faut juste... C'est sûr, le seul critère, c'est de s'identifier en tant que femme. OK. Puis sinon, dans les autres actes de travail, qu'on a aussi, bien, on a des présentations. Donc, on va présenter dans les écoles, soit par rapport au travail du sexe, par rapport aux services qu'on offre, par rapport à la loi, puis tout ça. On fait aussi beaucoup de représentations dans les événements particuliers avec d'autres organismes, puis tout ça, fierté, etc. On fait aussi... Toute l'équipe de travail, en fait, c'est vraiment... On est en inclusion socio-professionnelle. Donc, ça veut dire que toute l'équipe de travail et, bien, 60 % de l'équipe de travail est soit travailleuse du sexe ou ex-travailleuse du sexe. OK. Donc, on peut dire qu'on est un paré-pour, là. Puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, on est tout le temps pas mal en diade, là, avec une intervenante paré-dente qui est une travailleuse du sexe ou ex-travailleuse du sexe. Puis sinon, bien, on offre aussi des formations à toute l'équipe de travail, donc régulièrement, presque une fois par mois. Donc, c'est sur la santé mentale, le naloxone, le RCR, peu importe, là, ça dépend des sujets dont on a envie de parler. Oui, c'est une ex, finalement, là, à ce que vous pouvez rencontrer. Exactement. Oui, fait que c'est ça. Puis sinon, bien, on a des travailleuses de rue, aussi, qui se promènent dans la basse-ville de Québec, puis tout ça, qui font des accompagnements, des références, puis tout ça. On fait aussi des trousses d'hygiène pour les femmes dans la rue, donc avec tout le matériel un peu... Je pense qu'au PIPQ, pendant un certain temps, vous en faisiez, en tout cas, bref. Oui, effectivement. On a des services quand même assez complémentaires, fait que... On a ça aussi. Sinon, on avait un journal, aussi, Les Voix de la Ruelle. Malheureusement, c'est plus un journal qu'on distribue, là, parce qu'avec la COVID, ça avait amené des enjeux, puis tout ça. Ça devenait un peu compliqué, mais ça fait partie de toutes les choses qu'on fait, là. Fait que c'est ça. On a aussi un fonds de réduction des méfaits, maintenant. Fait que c'est ces femmes-là qui se promènent dans la rue, qui distribuent du matériel de consommation stérile, qui font de la prévention VIH, surdose, puis tout ça. En plus des travailleurs... Oui, en plus des travailleurs de rue. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Je pourrais en parler vraiment longtemps, là. Oui, bien, moi, je suis curieuse de t'entendre sur... C'est quoi votre position au Projet Lune, en fait, quant au grand phénomène, justement, de la prostitution? C'est quoi votre approche, votre position? Oui, bien... Bien, nous, vraiment, on se positionne pour la décriminalisation du travail du sexe. C'est vraiment notre position depuis vraiment... Bien, tout le temps, en fait, là. Depuis le début, depuis le Projet Pilote. Oui, exactement. Puis, bien, c'est ça. C'est aussi une des raisons qu'on est dans l'Alliance canadienne de réforme des lois sur le travail du sexe. Ah, OK. Ça fait qu'on milite vraiment activement pour la décriminalisation du travail du sexe. Puis, bien, oui, c'est à peu près ça. Ça fait qu'on fait beaucoup de défense des droits des travailleuses du sexe, là. Vraiment beaucoup, oui. OK, super. Vraiment cool. J'ai quasiment le goût d'aborder tout de suite, un peu, c'est quoi la décriminalisation? Oui, c'est ça. Je me suis dit, crime, on le définit tout de suite. Oui, je pense que ça serait bien de le définir. Tu veux-tu, t'as-tu envie de nous le définir? Tu sais, nous, on le définit, mettons, j'ai hâte de t'entendre, c'est ça qu'on disait, parce que nous, on le définit en classe, dans nos présentations, etc. Mais là, on a quand même, tu sais, l'occasion d'avoir une personne, en tout cas, qui, j'ai hâte de voir comment, toi, tu vas nous le définir. Décriminalisation, légalisation, tout ça. En distinction, souvent, on les mélange, en plus. Oui, exact, c'est ça. Dans le fond, la décriminalisation, c'est vraiment d'enlever tous les articles de loi relatifs au travail du sexe criminels, parce que nous, on considère, dans le fond, que les articles, dans le fond, que les femmes peuvent utiliser pour se défendre sont déjà présents dans le Code criminel. Par exemple, une travailleuse du sexe peut porter plainte pour agression sexuelle, peut porter plainte pour voie de fait, pour vol, etc. Donc, nous, on considère que toutes ces lois-là sont déjà en place pour protéger ces femmes-là, puis il n'y a pas besoin d'autres lois supplémentaires, en fait, pour les protéger. Ça fait que c'est un peu comme avoir... Dans le fond, nous autres, on voudrait juste que ça soit un travail comme tous les autres. Tu sais, moi, mettons, je suis intervenante, je n'ai pas de loi qui régit mon métier. J'ai des lois du travail, mais je n'ai pas de loi dans le Code criminel. Donc, dans le fond, la décriminalisation, c'est vraiment d'enlever tous ces articles de loi-là pour en faire un métier comme tous les autres. OK. C'est bien expliqué. Oui, vraiment. De façon simple et claire. Pourquoi on voudrait la décriminalisation versus la légalisation? Souvent, c'est une question qu'on a. Mais souvent, en plus, on se mélange. Des fois, on a tendance à dire qu'on veut la légalisation, mais c'est vraiment deux choses complètement différentes. La légalisation, en fait, c'est rajouter des articles de loi. Ça veut dire que, dans le fond, par exemple, il y a plusieurs pays en Europe que c'est comme ça, c'est légalisé. Ce que ça l'amène, c'est que, dans le fond, mettons, ces travailleuses du sexe-là, il faut qu'elles aillent se reporter, par exemple, à la police pour avoir un permis. Ils doivent passer des examens. Ils doivent faire certains critères. On va aller mettre un cadre autour de la pratique. Exactement. Ils vont mettre un cadre. Puis, ce que ça crée, c'est que ça crée deux catégories de travailleuses du sexe. Ça va être celles qui vont le faire légalement, qui ont un permis, qui se rapportent à la police, puis qui font tout ça. Puis, celles qui ne vont pas le faire légalement, dans le fond, qui n'auront pas de permis ou qui ne feront pas tout ça. Ça crée vraiment deux catégories de travailleuses du sexe. Ça, c'est encore pire, en fait, parce que celles qui se retrouvent à ne pas respecter ça, elles se retrouvent encore plus en danger. Ça vient marginaliser. Exactement. C'est ça. Exactement, ça vient marginaliser. Puis, c'est prouvé que ça n'amène rien de bon, parce que, même en Europe, les études qui ont été faites, ça a vraiment montré qu'il n'y a pas beaucoup de femmes de travailleuses du sexe qui vont aller se rapporter à la police. Donc, la grande majorité sont illégales. C'est ça. Ça les met dans l'illégalité, en fait. Ça les positionne dans une position qui est de criminalité, en fait. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment prouvé que la décriminalisation, le mettons, par exemple, en Nouvelle-Zélande, ça fait plusieurs années qu'il s'est décriminalisé. Puis, ils ont vraiment vu une amélioration des conditions de travail des travailleuses du sexe. Ils font beaucoup plus confiance à la police. Ils vont se rapporter. Ils portent plein de bouc plus souvent pour des clients qui peuvent être abusifs ou qui ne veulent pas porter le condom. Mais ils peuvent porter plainte. Puis, la police est beaucoup plus ouverte à ça aussi. Donc, ça a vraiment montré ses bénéfices, la décriminalisation. Je pense que c'est là, en Nouvelle-Zélande, qu'effectivement, quand ils ont fait la réforme sur la loi, ils ont été justement dans des consultations auprès des groupes de travailleuses du sexe avant de définir la loi qui allait être mise en place dans ce pays-là. Ça pourrait être une étape, en tout cas, qu'on favoriserait de faire avant de mettre en place une loi. Oui, d'aller sonder les besoins directement impactés par cette loi-là, au final. Puis, c'est un peu l'erreur qui a été faite au Canada. C'est que, dans le fond, quand ils ont décidé des lois, ils n'ont pas consulté les travailleuses du sexe, celles qui pratiquent puis tout ça, qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas consulté les organismes de défense des droits des travailleuses du sexe puis tout ça. Ça crée ce problème-là, en fait. Même actuellement, il y avait une contestation. Justement, ils n'ont pas consulté. Ils ont consulté, mais ils n'ont pas pris en considération leur témoignage quand il est venu le temps de les écouter puis tout ça. Ça a passé comme si rien n'était. Dans le fond, même si elle n'était pas là. Oui, c'est assez récemment. Ça vient juste de sortir. Ça me dit quoi, c'est ça. Puis, actuellement, de ce que j'entends, c'est qu'on aimerait obtenir la décriminalisation. Actuellement, ce n'est pas tout à fait le cas. On a la loi C-36 depuis 2014. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette loi-là est appliquée, comment elle se vit actuellement? C'est-tu de la décriminalisation, de la criminalisation, de la légalisation, mettons, on tente plus vers quoi actuellement? En ce moment, la loi au Canada, c'est vraiment de la criminalisation. Donc, dans le fond, les travailleuses du sexe ont le droit de vendre un service sexuel, mais les clients n'ont pas le droit de l'acheter. Mais en fait, tout ce qui entoure la travailleuse du sexe n'est pas légal non plus. C'est un peu ironique comme situation. Donc, dans le fond, par exemple, moi, je suis une travailleuse du sexe, je peux vendre mes services puis tout ça. Le client ne peut pas les acheter. Déjà là, on voit qu'il y a comme un problème. Mais tout ce qui est de tierces personnes, tout ce qui est d'approcher les clients dans la rue et tout ça, tout ça, c'est illégal. Fait que ce que ça crée, dans le fond, mettons, par exemple, les tierces personnes, c'est toutes les personnes qui sont impliquées de proche ou de loin avec la travailleuse du sexe. Fait que ça peut être un boucard, réceptionniste, un chauffeur, un employé de sécurité, un gestionnaire web, tout ça. Ces personnes-là peuvent être criminalisées, peuvent même être considérées comme proxénètes. Oui. Donc, ils peuvent se faire accuser de proxénétisme. Par exemple, la réceptionniste qui travaille dans un salon d'escorte pourrait être accusée de proxénétisme. Fait que c'est un peu... Ça fait que ça enlève toute la sécurité autour de la travailleuse du sexe, tout ce qu'elle peut se permettre dans le fond d'avoir pour un peu baquer ses arrières, si on peut dire ça comme ça. C'est ça, bien, elle ne peut pas avoir ça dans le fond. Fait que c'est ce qui rend ça encore plus dangereux. Et ensuite, bien, pour ce qui est de la publicité, dans le fond, c'est qu'elle n'a pas le droit de parler d'un des services des autres travailleuses du sexe. Fait que je ne pourrais pas la publicité pour un duo, par exemple. Non, c'est ça, parce que dans le fond, les duos, même ça, si c'est un autre truc, c'est que les duos, en fait, mettons, deux travailleuses du sexe voudraient faire un client ensemble, bien, c'est pas légal parce qu'ils deviennent la tierce personne l'une de l'autre. Fait que ça pourrait être... Les deux deviennent comme criminels. Oui, exactement. C'est ça. Puis, par rapport à la publicité, bien, mettons, tu n'as pas le droit de... Tu peux faire ta publicité sur les réseaux sociaux, tu sais, OnlyFans, etc., mais des annonces, puis tout ça, tu as le droit, mais il ne faut pas que tu publies, par exemple, un service sexuel contre de l'argent. Fait que c'est vraiment, dans le fond, un temps contre de l'argent. Fait que c'est un service. OK. Fait que mettons, par exemple... Il ne faut pas que ton annonce, ça soit bien claire. Non, exactement. Fait que tu ne pourrais pas dire, mettons, fellation 100 $. Ça, ça ne se peut pas. Mais tu peux dire, mettons, une heure 200 $. Ça amène vraiment des... C'est flou. En fait, je vois vraiment des enjeux parce que là, tu ne peux pas clarifier les services. Exactement. À prime abord, ça amène une situation où, par exemple, un client peut s'attendre à telle, telle chose puis que tu es rendu en face de lui puis c'est à ce moment-là que tu peux vraiment y fixer tes limites au lieu de faire ce travail-là avant de le rencontrer. Dans une heure, il y a comme beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ben, exactement. Après ça, est-ce que les filles, ils peuvent le négocier en one-on-one ou ça devient aussi criminel parce que ça passe par un téléphone? Je ne sais pas. Ben, ça, je ne pourrais pas dire si ça passe par le téléphone parce que techniquement, le téléphone, ce n'est pas comme une tierce personne. Non, mais je me demandais pour la pub, le côté publicité, mettons. Ben, c'est ça, ça pourrait être criminalisé. Tu sais, le gestionnaire web ou l'hébergeur web pourrait être criminalisé. C'est juste que quand il s'agit d'Internet, c'est tout le temps un peu flou. C'est tout le temps un peu touché. C'est pour ça que souvent, il ne se passe rien de ce côté-là parce que c'est trop touché. C'est trop difficile de trouver oui, c'est qui le gestionnaire ou... Mais, tu sais, ça peut porter problème. Fait que c'est sûr que... Je pars full avec mes mains. Mais c'est pour ça, dans le fond, que ça amène beaucoup de flou puis que les clients, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre quand ils rencontrent une travailleuse. Ça augmente encore plus la dangerosité au final. Exactement, exactement. Puis sinon, il y a le troisième aspect qui est plus... C'est la sollicitation dans les rues. Fait qu'ils ne peuvent pas faire de sollicitations. Mais ce que ça amène, c'est que les femmes qui font du travail du sexe de rue vont juste s'éloigner. Ils vont juste être plus isolés. Ils vont être juste plus à risque de tomber sur des mauvais clients. Toute cette loi-là, en fait, on a beau dire que c'est comme légal de vendre un service sexuel, mais au final, tout ça est illégal, donc ça devient très difficile pour elles de faire... C'est illégal, mais tous les outils qu'on peut avoir, mon doux, moi, avec... On est trop avalés. C'est comme si tous les outils qui peuvent rendre ça un peu plus sécuritaires, facilitants, bien, on ne peut pas les prendre. On veut te protéger, mais fais ça tout seul parce que sinon, tu deviens illégal. Exact. C'est ça qui est un peu comme ironique dans comment la loi est écrite. J'ai l'impression que ça met comme tout dans le même bateau des situations qui pourraient réellement avoir de l'exploitation, mais des situations où c'est vraiment un travail de partenariat et c'est tout traité de la même façon. Exact, c'est ça. Donc, c'est... Oui, c'est ça, parce que le fond, c'est qu'on ne veut pas d'exploitation sexuelle et ça, c'est correct. Je pense que tous les organismes, peu importe notre position, on est tous d'accord avec ça. On n'en veut pas, d'exploitation sexuelle, personne n'en veut. Sauf qu'en même temps, c'est ça, comme tu dis, une loi qui t'écrit, on l'a toujours dit, la production, c'est quelque chose de très gris. Une loi bien coupée comme ça, tac, c'est quelque chose qui est impossible. Des décadrées des réalités qui ont tellement différentes. c'est ça, d'englober tout le monde dans une seule loi écrite avec une courte de mots puis that's it. Puis après, dans l'application de la loi, vient toute sorte d'enjeux. Ce n'est pas tout le monde qui va l'appliquer de la même façon non plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis là, c'est là qu'entre enjeux, en fait, des fois, la marginalisation que nos femmes peuvent vivre dans la rue. C'est sûr que cette loi-là amène justement la stigmatisation puis ça amène les gens à penser que c'est mal le travail du sexe puis il ne faut surtout pas que tu fasses ça. Ben oui. C'est sûr que ça, ça perpétue aussi ce stigma-là puis ça n'aide personne. Exact. Est-ce qu'on y voit des avantages à cette loi-là? Y a-t-il eu du bon de la loi C-36? Parce que oui, c'est ça. Nous autres aussi, on est en mode. Il y avait un objectif de sécurité, tout ça, tu sais. Fait que finalement, on est complètement passé à côté ou on a obtenu quelque chose, tu sais? Je dirais que peut-être le seul avantage, c'est que... Mon Dieu, c'est pas facile comme question. On dirait que je n'avais jamais pensé Elle vient de me popper à l'esprit, elle n'a pas prévu. C'est une bonne question. Mais oui, mais nous, on parle de l'objectif de la loi qui est la sécurité. Fait que des fois, on dirait que je suis comme est-ce qu'on a complètement passé à côté de ça ou on a réussi à obtenir quelque chose puis entre, bon, qu'est-ce qu'on dit puis sur le terrain, les femmes, est-ce que le sentiment de sécurité a augmenté, tu sais? Je dirais que, hey boy, je ne penserais pas, mais on dirait que j'ai une situation qui est mis en tête d'une femme, mettons, qui est allée faire un client puis le client, à la fin, il n'a pas voulu la payer puis il a dit comme bien de toute façon, c'est toi qui es criminelle mais la fille, elle dit bien non, c'est toi qui es criminelle. Fait que je peux dire que c'est peut-être le seul avantage, mais en même temps, souvent, les femmes, ils ne la connaissent pas bien la loi. Fait qu'elle a été informée, elle le dit, mais je veux dire, en général, ce n'est pas ça qui se passe. Souvent, ça fait comme peur un peu puis ça fait, un tapot, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es vraiment dans l'égalité, ça te remet en question? Exactement, parce que c'est tellement pas clair aussi, il y a tellement plein de petits, en tout cas, des exceptions. Dans le sentiment, overall, tu l'as dit, elle se sent encore criminelle. Fait que même si, bon, après, elle aurait pu aller voir les policiers, mais comment elle va être reçue, etc. Est-ce qu'elle va être réellement reçue comme une victime puis qu'on va réellement prendre sa situation au sérieux? Ça, je ne suis pas sûre. On n'est pas toujours à 100 %. J'en doute. On le voit de toute façon, toutes les victimes dans le système de justice, ce n'est pas avantageux pour elle. Exact. Quand tu n'es pas la parfaite victime, puis même encore, c'est très difficile. Mais je comprends quand même le fait que, bon, ça peut peut-être amener un certain levier de négociation, de ne pas porter le fardeau du crime, entre guillemets, dans ce sens-là. Oui. Je pense que ça pourrait être le seul, mais je ne me suis jamais tant questionnée sur cette question-là. Oui, c'est ça. On voit plus les désavantages que j'adjoins. Oui, c'est ça. Oui, définitivement. On peut juste une question? Vas-y. C'est moi qui ai l'honneur d'être. Oui. Je suis comme, ouh! Il y en a qu'on a probablement déjà répondu. Ah, ben tiens, quelle est la loi C36 actuelle et ses impacts? Bon, on vient d'en parler justement. Y'a-t-il des impacts? Y'a-t-il d'autres impacts de cette loi-là qu'on n'a pas abordé dans le sens où, ben, tu sais, au niveau de la marginalisation des personnes, est-ce qu'on voit que, maintenant qu'on a décriminalisé la vente, quand une personne va chercher de l'aide ou de l'appui pour, je ne sais pas, une agression qu'elle a vécue ou peu importe, est-ce qu'il y a un changement de mentalité auprès des services sociaux, des services de santé, tu sais, au niveau de l'accueil, justement, est-ce qu'il y a moins de stigma? Je pense que tranquillement, là, ça arrive. Je pense qu'il y a beaucoup de policiers et policières qui sont peut-être plus au courant, mais malheureusement pas encore assez. Nous, d'ailleurs, on fait beaucoup de présentations justement avec des étudiants en technique policière et tout ça pour sensibiliser et tout ça, mais je pense que malheureusement c'est encore très, très tabou comme sujet, fait que je pense que c'est pas... Puis, tu sais, même les femmes souvent qui pratiquent ce travail-là vont pas avoir tendance à en parler, tu sais, vont pas avoir tendance à dire, « Hey, j'ai vraiment eu une mauvaise journée avec mes clients aujourd'hui parce que c'est tellement stigmatisant. » Oui, c'est clair. C'est tellement, ben là, franchement, tu t'attends quoi? C'est tout le temps un peu ça, la réaction. Ça, c'est sûr que ça fait partie des enjeux que malheureusement toutes ces femmes-là et hommes vivent. C'est juste que nous, on travaille plus avec les femmes. Oui, c'est ça, on vend le femme, mais... On comprend qu'il y a plein de réalités, mais c'est fou parce que ça fait bientôt 10 ans que la loi a changé puis qu'on a décriminalisé la vente puis on s'attendrait peut-être que les changements au niveau des préjugés ou du stigma de société aillent dans le même sens, mais clairement qu'on est encore en arrière. Il y a du travail à faire. Oui, définitivement. Prochaine question. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Pourquoi les agences d'escorte, les bars de danseurs puis les salons de massage érotiques sont tolérés? Tu sais, c'est pas compliqué à en trouver sur Internet, sur Google, l'adresse, tout ça. Tu sais, on l'a, la question des fois, « Mais pourquoi les policiers ne rentrent pas toutes là puis fermer tout ça? » Tu sais, c'est très simple. On considère que c'est simple. En tout cas, nous, on le sait que non. C'est pas simple. Mais tu sais, c'est vrai que vite de même, on est comme « Pourquoi? » Tu sais, dans le fond, ça continue à exister. Oui, c'est ça. Parce qu'en prenant la loi telle quelle, on pourrait dire, bon, théoriquement parlant, ces établissements-là agissent à titre de proxénète, quasiment. C'est un bordel aussi. C'est un endroit, tout ça. Fait que tout ce qui est écrit dans la loi interdit ça, mais sont là, sont... C'est toléré. Oui, c'est toléré. C'est toléré, en fait, parce que je pense que les gens préfèrent voir ces femmes-là dans des lieux un peu comme cachés, mais aussi comme plus en sécurité que dans la rue. Je pense qu'en partie, c'est toléré pour ça. Je pense aussi que c'est toléré parce que peut-être qu'il y a beaucoup de clients, en fait, probablement des personnes connues, peut-être des politiciens ou peu importe, qui protègent un peu ça. Je veux pas entrer dans les théories conspirationnistes en plus, mais tu sais... Oui, on comprend. On se ferme pas les yeux. C'est une possibilité. C'est ça. Ils ont là comme ça. Fait que je pense qu'ils préfèrent que ces femmes-là soient là, justement, qu'elles soient dans la rue. Fait que c'est moins visible un peu, c'est plus caché. Par exemple, mais par contre, je sais qu'il existe beaucoup de policiers qui vont faire des tournées pour s'assurer qu'elles n'ont pas de mineurs. Oui, effectivement. Fait que ça, ça arrive quand même beaucoup. Fait que je pense que c'est pas mal la seule chose qui surveille en soi, qui est bonne mineure, tout ça. Au final, si on se ramène à l'objectif de la loi qui est de protéger les gens qui sont dans l'industrie du sexe, on comprend que, de par cet objectif-là, les établissements permettent un peu d'aller dans le même sens que l'objectif de la loi. Oui, c'est ça. Puis est-ce que les gens qui travaillent en milieu organisé ont un réel sentiment de sécurité? Oui, c'est ça. Est-ce que vraiment, leur pratique est sécurisée dans un établissement comme ça? Bien, je pense que peut-être c'est aller un peu plus juste du fait qu'il y a une porte puis que les clients, quand ils rentrent, il y a quand même une sécurité que genre tu te retrouves toute seule dans une chambre d'hôtel. Oui, c'est ça. T'es pas toute seule. Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a une sécurité par rapport à ça. Je pense aussi que c'est beaucoup moins complexe comme d'avoir une réceptionniste qui s'occupe de prendre des rendez-vous pour toi, de trier les clients en fonction de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Fait que je pense que ça, c'est une grosse partie qu'elle a la travailleur du sexe qui n'a pas d'affaires à gérer. Donc, c'est avantageux. En évitant de te mettre à risque en faisant une alliance avec une amie, par exemple. Oui, exactement. Mais en même temps, je pense qu'ils prennent une grosse partie quand même. Je pense que c'est jusqu'à 50 %. Quand même. En tout cas, ça doit dépendre des endroits. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est quand même un gros pourcentage. Fait que c'est pas tout le monde qui est prêt non plus à fournir ce pourcentage-là à une agence. Non, effectivement. Qui en fait, ne fournit pas grand-chose. Oui, non, c'est ça. Parce que, mettons, tu t'attendrais à ce qu'ils fournissent, je ne sais pas, moi, la contraception. Oui, exactement. Mais ce n'est pas le cas. Déjà là. Puis, tu sais, c'est ça qui est fou parce que dans des pays où, justement, c'est décriminalisé, tout ça, c'est fourni. Justement, je parlais avec une femme qui a pratiqué le travail du sexe en Australie et tout ça. Dans certains états provinces, en tout cas de l'Australie, c'est décriminalisé. Puis, ce n'est pas du tout le même contexte. C'est vraiment, ils ont chacun leur chambre avec une douche, un balcon. Il y a du champagne, il y a des protéines. La contraception est fournie. Tu peux partir quand tu veux, tu reviens quand tu veux. C'est vraiment plus ouvert. Tu vois les avantages. Elle ne revenait pas. Elle était comme, voyons, moi, j'ai fait ça ici au Québec. J'ai fait ça là-bas. Elle dit, pourquoi ce n'est pas comme ça? Ça serait bien plus facile. Ça serait bien plus le fun aussi. C'est quoi les endroits où c'est décriminalisé? Là, tu m'as nommé Nouvelle-Zélande, Australie. On le sait, mettons, comment les Pays-Bas et en Europe décriminalisé, si je me souviens bien. Mais il y a encore beaucoup de lois quand même. Puis en Australie, ce n'est pas partout. C'est juste certains États. Il y a la Nouvelle-Zélande. Je crois qu'il y a peut-être aussi un État aux États-Unis. Je ne me souviens plus lequel que c'est décriminalisé. Mais peut-être qu'il y a d'autres pays, mais je ne suis pas au courant. Mais c'est surtout, nous, on entend surtout la Nouvelle-Zélande parce que ça fait longtemps que c'est fait. Ça a été le premier endroit où... Je pense que oui. Je pense que oui. Ça fait plusieurs années. Puis d'un autre côté, si on pense à des endroits où ça pourrait être légalisé, est-ce qu'en ce moment, il y a des pays où on sait qu'ils ont légalisé le travail du sexe et qu'on peut voir comment ça se vit? Dans le fond, les Pays-Bas, ce n'est pas de décriminaliser. Je me suis trompée tantôt. C'est légalisé. C'est légalisé. Je pense que l'Allemagne aussi, dans l'Europe, je pense qu'il y a plusieurs pays où c'est légalisé. Mais justement, je lisais là-dessus, puis ça crée vraiment comme des espèces de ghettos. C'est comme des parcs ou des rues que les travailleuses du sexe vont travailler là puis ils sont tous là, dans le fond. C'est comme une rue, les clients arrivent en voiture puis ça fonctionne comme ça. C'est comme des quartiers de travailleuses du sexe, dans le fond. Il y a comme les fameuses, en tout cas, moi, je n'ai jamais voyagé là, mais les photos nous montrent, je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité, que finalement, les filles sont dans la vitre. Oui, dans le red light. Le red light, oui, c'est ça. Bref, que c'est un mythe ou une réalité, on nous dit tant pour nous dire, mais ça reste quand même que visuellement, c'est choquant, là, tu sais, je ne sais pas, je trouve ça choquant de faire comme, OK, la fille est dans la vitre puis, tu sais, on l'a choisi, comment choisir, à manger, mettons, whatever, je trouve ça spécial. C'est fou de partir de... On parle de... À quel point c'est stigmatisé, à quel point, encore, dans notre façon de concevoir l'industrie du sexe, on conçoit encore ça comme quasiment des criminels. Puis d'un autre côté, on traverse l'océan puis on arrive dans un endroit où tout est affiché publiquement dans la rue. Tu sais, je trouve tellement que c'est un gros clash dans la façon de voir les choses. Oui, oui, c'est pour ça, je suis comme... Tu sais, quand j'entends parler de ça, je trouve toujours ça spécial, tu sais, j'arrive pas à me positionner, je suis comme, OK, OK. Oui, c'est ça. Alors qu'on a donc bien voulu cacher ça puis renflouer ça dans des coins cachés, dans des endroits où on n'entend pas parler, tu sais, fait que je trouve tellement que... Nous, ici, c'est pas visible, en fait, tant que ça, tu sais, vraiment, il faut que tu saches puis il faut que tu marches beaucoup le soir, tu sais, pour voir... Puis on veut pas que ça soit... Bien, je veux dire, je parle au niveau sociétal, je parle pas pour moi personne, mais on veut pas que ça soit visible, on a tout fait pour que ça soit comme ça. Exactement. Fait que je trouve ça fou de voir que dans d'autres sociétés, on est vraiment ailleurs. Il y a des différences entre les pays puis tout ça, comment c'est géré, c'est fou. Vraiment. Vraiment. Prochaine question. Comment s'applique la loi actuelle? Je réagis tout le temps sur les questions. C'est quand même bon ce question-là, comme si c'est pas nous qui les avais composées. Comment s'applique la loi actuelle sur le web? Tu sais, on l'a souvent cette question-là parce que quand on parle des lois dans nos animations, bien, première question, c'est, bien, pourquoi OnlyFan, mettons, c'est toléré, pourquoi... Puis on le sait que le web, tu l'as dit tantôt, tu sais, c'est quelque chose de plus grand que nous, mais mettons vite de même, pourquoi est-ce que ces applications-là, ces sites web-là sont accessibles autant si nous, au Canada, c'est criminel. Bien, c'est ça, c'est comme on dit, c'est comme vraiment une grosse billette, l'Internet, mais autre ça, je pense que OnlyFans, ça fonctionne un peu de la même façon que la pornographie, donc c'est comme pas... Il y a pas de client directement, c'est un client qui est comme dans son ordinateur puis qui regarde ça. Fait que je pense que c'est différent à cause de ça, tu sais, c'est comme si le client n'existait pas vraiment, même si on le sait qu'il est derrière son écran. Oui, il y a une entremise, il y a une entremise entre l'achat, la vente. Exact. Fait que je pense, en gros, c'est ça. Sinon, c'est ça, c'est dur d'avoir une entremise là-dessus, en gros, c'est vraiment ça. J'ai pas plus de réponses. Surtout, quand le site n'est pas hébergé au Canada, on ne peut pas vraiment dire, allô, excuse-moi, on va appuyer notre loi canadienne sur ce site-là. En fait, on est impuissable. Exactement. Puis de toute façon, on a vu plein de sites, par exemple, Annonce Intime qui ont fermé du jour au lendemain, qu'il y a d'autres sites qui ouvrent, il y en a d'autres qui se ferment puis c'est un peu tout le temps ça. Au même titre, j'imagine que les salons, par exemple, ou les agences, s'il y en a une qui est fermée, je pense qu'il y en a peut-être une autre qui ouvre. Quand ils ont réussi à aller à la source, bien là, ils doivent changer de nom ou en tout cas, bref, se faire racheter ou etc. Prochaine question. Lorsqu'une travailleuse du sexe vit une agression sexuelle ou une agression physique, quel est le processus de plainte? On s'est noté, mettons, je le sais que le processus de plainte, c'est tu vas voir la police puis tu déposes plainte, on en est consciente, mais dans la réalité, on le sait que ce n'est pas nécessairement comme ça que ça va se passer. Est-ce que toi, tu as déjà accompagné des personnes qui ont passé à travers le système judiciaire dans leur pratique? Personnellement, je n'ai jamais accompagné. Je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs de rue qui l'ont déjà fait au projet de l'une. Moi, je ne l'ai jamais fait, ça ne fait pas partie de mon rôle, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait, mais c'est très difficile parce que justement, comme on disait tantôt, le système de justice québécois n'est pas fait pour les personnes qui sont victimes, pas fait pour les femmes, pas fait pour... C'est tout le temps un processus où tu vas te faire victimiser encore et encore parce qu'il faut que tu t'approches, après ça, il faut que tu ailles chercher de l'aide à quelque part et à l'autre part. C'est comme ça ne finit jamais, c'est juste comme un romancé de plein de démarches que tu as à faire de par toi-même puis ça devient extrêmement lourd puis après ça, tu passes en cours, il faut que tu racontes ton histoire. C'est vraiment éprouvant. Si le procureur décide d'y aller de l'avant parce que ça se peut que ta crédibilité soit remise en doute et que tu n'aies même pas accès à aller en cours au final, tu serais victimisé, comme tu dis, pour peut-être même pas avoir d'issue au bout de ce processus. Exactement. Puis déjà de dire « je suis travailleuse du sexe, je me suis fait agresser », déjà là, ça porte problème parce que les gens ne vont pas avoir tendance à avoir de la compréhension pour ça et pourtant, tu es une femme comme toutes les autres qui ont vécu une agression. C'est comme si, puis là, je demande guillemets pour ceux qui ne nous voient pas, mais c'est comme si ça faisait partie des risques du métier. Bien, c'est ça, mais tu sais, puis ça, c'est drôle parce que justement dans la contestation qu'il y a eu en cours récemment, le juge a dit quelque chose dans le genre que c'était quelque chose qui faisait partie du travail de toute façon. Mais wow, wow, là. Non, non, là. Depuis quand on est censé accepter des violences ou de pifard comme si rien n'était. Ça fait juste prouver à quel point les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe, ne sont pas au courant de comment ça se fonctionne. À la base, c'est juste une notion de consentement. Exactement. On revient à la base. Dans l'industrie du sexe ou pas, on revient à une base de consentement. Oui, c'est ça. Le processus est quand même très ardu et difficile. Je pense que c'est très rare que les femmes décident de s'aventurer là-dedans, malheureusement. C'est eux autres rendus là qu'ils décident. Malheureusement, dans le sens où peut-être si ça arrivait plus souvent, s'il y aurait des moyens ou des techniques qui seraient plus mis de l'avant. D'ailleurs, il y a comme un tribunal pour maintenant, mais pas ici, pas à Québec, mais genre au Québec. Mais je pense que c'est un pied quand même dans la bonne direction. Exact, c'est ça. C'est un petit peu plus vers les rêves. Mais avant de changer des grosses machines de même, il y a des cultures aussi qui sont installées. On pense, je veux dire, nous, on en a vécu un changement de loi en lien avec la prostitution puis la culture est restée la même. Exact. Donc, on peut changer bien des choses, le tribunal, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais il y a une culture chez les gens qui est ancrée. Avant de voir la victime à travers la travailleuse du sexe, c'est long. Ça prend beaucoup d'empathie puis de compréhension du phénomène pour avoir la victime. Effectivement. Puis d'un autre côté, je me dis, j'ai l'impression, peut-être que vous pourrez me corriger, mais j'ai l'impression qu'on parle de plus en plus, on démocratise de plus en plus l'industrie du sexe dans le sens où on a de plus en plus accès à de l'information, à des témoignages, à des gens qui ont eu des pratiques qui sont encore dans l'industrie. Ça fait que j'ai l'impression que, sur une meilleure note peut-être, on s'en va peut-être voir tranquillement un changement de mentalité. On le voit, c'est de plus en plus accessible sur les réseaux sociaux, de plus en plus de gens en parlent vraiment ouvertement de leurs pratiques. Ça fait que bon, je me dis, peut-être que d'ici quelques années, on va voir un changement dans les mentalités. On se rassit dans 10 ans. Oui, c'est ça, c'est une mise au point. OK, on y a répondu un petit peu tantôt. Comment les bouqueurs, chauffeurs, bodyguards, etc., sont-ils considérés par la loi, donc sont considérés criminels? Oui, c'est ça. Puis malheureusement, souvent, ça va être même considéré comme des personnes proxénètes, proxénétistes, même si dans le fond, peut-être que c'est une personne de confiance pour la travail du sexe, parce qu'on a souvent tendance à faire un peu ce mythe-là, comme le proxénétiste, c'est vraiment méchant, puis c'est un méchant monsieur, mais souvent, c'est une source de confiance pour beaucoup de travailleurs du sexe. Puis même s'il prend une partie de son revenu, quand ce n'est pas abusif, quand ce n'est pas, je veux dire, 92 %, je veux dire, c'est une entente, souvent, c'est vraiment quelque chose de bienveillant, puis c'est une alliance de travail, en fait. C'est ça. En fait, je pense que la conséquence majeure là-dedans, c'est que le proxénète n'est pas d'une seule et unique façon de par la loi, encore une fois, de par les critères du proxénétisme dans la loi. Donc, ça fait en sorte qu'on a les réels proxénètes d'un côté qui exploitent, puis on a les partenaires de l'autre côté qui ont une entente de travail consentante de part et d'autre, qui vont être tout à l'élu. Il n'y a pas d'élu, de personne. Exactement, c'est ça. Parce que je ne me souviens plus par cœur, mais la définition en soi d'un proxénète n'est pas négative à la base. C'est quelqu'un qui organise le travail du sexe d'autrui. C'est ça. À la base, ce n'est pas négatif. C'est nous qui, on ne l'a tellement pas vu correctement pendant tellement d'années. Dans tous les médias aussi. Oui, c'est ça. Juste avec Fugueuse, mettons, ou plein de trucs comme ça. C'était vraiment toujours négatif, toujours, toujours. C'est dur d'après ça de se faire une bonne idée que, par exemple, ça pourrait être moi qui décide que, genre, j'ai deux amis qui font le travail du sexe. Moi, je vais gérer leur rendez-vous et ils vont me donner peut-être 15 % de leur salaire, mais ce n'est rien de mauvais en soi. Exact. C'est ça, en fait, c'est que ça ne devrait pas référer au terme proxénétisme dans ce cas-là. C'est peut-être, en tout cas, c'est l'intention. Oui, c'est l'intention derrière. C'est ça, la définition même du proxénétisme qui est peut-être à revoir. Mais oui. C'est ça, on dit souvent ça au projet Lune, dans le fond, qu'il devait exister un autre mot. Oui. On ne sait pas quoi. J'aime ça, t'as dit partenaire, je t'ai comment, j'aime ça ce mot-là, partenaire, en tout cas, dans tous nos mots qu'on met dans nos amis. Collègue de travail, quasiment. Oui, parce qu'il y en a qui ne correspondent pas du tout à l'idée qu'on se fait d'un proxénète qui manipule, qui est violent, qui force, qui menace, et tout ça. On sait que ça existe, mais après, il faut être capable de départir aussi. C'est juste que la loi ne permet pas à ça d'exister, en fait. C'est ça, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu as l'impression auprès des gens que tu t'accompagnes ou que tu côtoies qu'il y en a beaucoup que ça l'a dissuadé, justement, de... De se prendre quelqu'un, mettons. Oui, c'est ça, exactement, d'avoir quelqu'un d'autre pour l'aider dans son travail, que ce soit un bouquin ou un chauffeur. Oui, définitivement, oui, oui, parce qu'en fait, c'est que les gens ne veulent pas faire ce travail-là parce qu'ils savent qu'ils peuvent être criminalisés. Mettons, moi, je n'aurais pas envie d'être chauffeur parce que je me dis et d'un coup, je me fais arrêter. Oui, c'est comme difficile de trouver ton partenaire. Quelqu'un qui va vouloir en faire ça. Exact. C'est ça. Oui, c'est sûr que ça a un impact. Il se retrouve encore plus toute seule. Criminalisé, c'est ça, puis isolé. Oui. Je me demande, est-ce que réellement, sur le terrain, est-ce que c'est fréquent de criminaliser ces personnes-là? Je me demande, dans l'application de la loi, est-ce que ça t'arrive d'entendre des histoires ou que tu es au courant que une personne que tu connais qui était chauffeur ou qui était bouqueur personne, je n'en entends pas tant que ça. Mais c'est ça, comme on dit souvent, c'est rare. Les stats, mettons, qui sont positives, mettons, par rapport au travail du sexe, on ne les entend pas souvent parce que souvent, ces femmes-là, elles ne veulent juste pas en parler. On entend souvent ce qui est plus négatif parce que c'est comme ce qu'on entend le plus souvent parler, c'est ce qui est négatif. C'est toutes les histoires d'exploitation, les histoires qui ont mal fini et tout ça parce que c'est ça qu'on parle dans les médias, c'est toujours ça qui est amené. Tandis que ce qui est positif, ces femmes-là, elles ne veulent pas l'amener parce qu'elles ont tellement l'impression d'être comme à part et de faire quelque chose que dans le fond, personne ne comprend. Moi, je ferai ce travail-là et j'aime ça, mais personne ne le dit, je ne le dirai pas moi non plus. Souvent, on ne les entend pas ces belles histoires-là, mais c'est ça. Ça peut amener une honte, excuse-moi. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça peut amener une honte d'aimer ton travail. Oui, c'est ça. Vraiment, vraiment. Déclarer que tu aimes ça, toi, et que tu es, mettons, peut-être pas l'unique, parce que tu n'es pas unique, mais dans le sens où tu es la personne qui lève la main et qui fait comme « Hey, ouais, attendez, moi, j'aime ça, mais ça vient avec. On te lance des rushs, finalement. Non, non, impossible. C'est juste négatif. » Oui, c'est ça. On a quand même eu cette chance-là, en tout cas au projet 1, sûrement au PPQ aussi, mais d'avoir plein d'histoires vraiment positives et de femmes qui aiment full ça. Ça fait que c'est le fun d'en entendre. C'est notre mission aussi. Au podcast, là, on reçoit aussi des personnes qui ont eu des parcours positifs, tout comme négatifs, mais aussi positifs parce qu'on est comme, tu sais, ça vient avec. Ça existe, en fait. C'est ça. Tout le monde a son expérience dans l'industrie qui est différente, tout comme chaque personne a son expérience différente de son travail. Exact. Tout à fait. Prochaine question. Ah oui, est-ce qu'il y a des recours légaux si un client ne paye pas? Bien oui, justement, on peut porter plainte pour vol. Ça va être vol. Oui, ou ça pourrait être agression sexuelle parce que ça se peut aussi que cette femme-là, elle a donné son consentement parce qu'elle allait être payée. C'est intéressant, ça. Si elle ne donne pas... Si elle n'est pas payée, bien là, son consentement est plus valide. Exactement. Ça fait qu'elle pourrait porter plainte pour agression sexuelle. Mais encore là, est-ce qu'en pratique, c'est ça? Pas tant. Tu sais, justement, récemment, j'ai une femme qui travaille dans un salon qui m'a appelée puis m'a dit « Pour vrai, mon client vient de partir, il n'a pas payé. C'est quoi mes recours? » Bien, tu peux porter plainte, mais en même temps, là, ça expose le salon où tu travailles, ça t'expose toi puis ça se peut aussi qu'à cause de ça, tu n'as pas de client. Il y a plein de choses puis souvent, mettons, les propriétaires de salons ne veulent pas s'embarquer là-dedans, ne veulent pas être... Mais oui, c'est ça. Fait que souvent, ces femmes-là n'ont pas tendance à le faire puis ça finit juste qu'elles ne se sont pas faites payer, au final. Fait que c'est un peu triste. On n'avait pas tant de solutions. C'était comme « Tu peux porter plainte, mais OK, si je ne veux pas, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. » Parce que le contrat que tu vas échanger avec ton client, il n'y a pas de valeur légale en ce moment. C'est ça. C'est ça, exactement. Mais elles, ils le savent. Je veux dire, moi, je suis travailleuse du sexe, j'ai un client, mon consentement, il est valide si tu me payes. C'est ça. Fait que si tu ne me payes pas, c'est ça, il n'est plus valide, mon consentement. C'est une agression sexuelle. Exact. Fait que c'est là que c'est plus touché. Mais c'est souvent aussi que c'est là qu'on donne des conseils de toujours se faire payer en premier. Je ne veux pas dire ça en mettant la faute sur la victime. Non, non, on comprend. C'est des outils. Oui, c'est ça. On essaie d'amener les femmes qui se la traient là-dedans à se trouver des trucs et appeler quelqu'un pour justement éviter les mauvaises situations. C'est parce que dans notre société, malheureusement, en ce moment, c'est comme la victime de s'outiller. C'est plate. C'est le message qu'on nous envoie quand même. C'est ça. Puis... J'ai perdu ce que j'allais dire. Ça va me revenir. Quels sont les enjeux de tenir une blacklist de clients publics et pourquoi il n'y a pas d'enjeux avec le site MIRB? Bien, tout d'abord, on pourrait parler peut-être de MIRB. Oui, bien, je pense qu'on l'a défini dans un autre podcast, mais peut-être pour le rappeler aux gens qui ne connaissent pas, c'est un site Internet, en fait, où les clients de l'industrie du sexe peuvent aller laisser des reviews, en fait, des commentaires, des avis sur leurs services qu'ils ont reçus. Si je ne me trompe pas, peuvent aussi identifier le nom de la travailleuse ou du travailleur auquel ils ont fait affaire. Donc, ça met quand même sur la map. Je pense qu'ils peuvent donner une note puis donner des commentaires aussi sur la travailleuse du sexe, le service, ce qui a été bon, etc. Exact. Notre question est comme en deux volets. Premièrement, on entend souvent qu'il y aurait des enjeux à publier une liste de mauvais clients. Bon, quels sont les enjeux à le faire? Pourquoi on ne peut pas s'avancer là-dedans en ce moment? Ou en fait, peut-on s'avancer là-dedans en ce moment? Nous, en fait, quand on avait un journal avant avec le projet Lune, les voix de la ruelle, on avait une liste de mauvais clients. Malheureusement, à Québec, ce n'était pas très populaire, sûrement que vous le savez vous aussi. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui nommaient ses clients-là, puis tout ça. Ça fait que c'était comme un peu tombé de vos oubliettes. Je sais qu'à Montréal, ça fonctionne un peu plus. Avec l'organisme Stella, je pense qu'il y en a une, puis tout ça. Mais dans le fond, après ça, nous, on a eu l'idée peut-être qu'il faudrait faire un groupe Facebook, ou ça serait comme... Mais là, c'est ça, ça devient dangereux par rapport à tout ce qui est de plaintes pour diffamation. Oui, c'est ça. Ça fait que, tu sais, on serait associés. Techniquement, mettons le projet Lune décide de faire une page comme ça, on pourrait être accusé de diffamation si on implique des mauvais clients puis qu'on nomme des gens. Je pense que c'est là que, justement, dans MIRB, c'est différent. C'est que souvent, les personnes peuvent être anonymes. Tu ne te feras pas accuser de diffamation si tu es anonyme. Je pense que c'est pour ça que ça passe un peu... Le client qui parle qui est anonyme? Les deux peuvent être anonymes. C'est ça. Tu peux être une travailleuse du sexe, te créer un profil puis faire un review sur un client. Mais ça, ça va être anonyme. Mais tu peux nommer le client. Sur MIRB aussi? Oui, c'est ça. Mais toi, tu vas être anonyme. Je pense que c'est là que ça devient un peu différent. C'est pour ça que nous, mettons, en tant qu'organisme, on ne veut pas s'impliquer à faire une liste comme ça qui serait partagée parce qu'on aurait peur de ces recours-là de diffamation. Oui, c'est ça. C'est quand même des enjeux graves. Oui, exact. C'est ça. Je ne savais pas que les travailleurs et travailleuses du sexe pouvaient aussi... Les deux peuvent... Je ne savais pas, moi non pas. Je pensais que c'était... OK, bon, ça répond quand même à ma question un peu. Ça veut dire que tant qu'on préserve l'anonymat de part ou d'autre... Ça permet de garder comme ça. Ça permet comme ça. Mais à Québec, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas nécessairement... Comme à Montréal, il y a Stella et jusqu'à un certain point, j'imagine, jusqu'à ce qu'ils peuvent le faire. Ils maintiennent une certaine liste et je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut que tu sois travailleuse du sexe pour avoir accès à cette liste-là? Oui, je pense que oui parce que Stella, c'est vraiment un organisme qui est 100 % par rapport pour les travailleuses du sexe. Je pense vraiment que tu dois être une travailleuse du sexe pour avoir accès à cette liste-là. Mais je ne sais pas comment c'est géré. Je me dis, après, les clients, ils peuvent tellement changer d'identité un peu comme ils veulent. Oui, aussi, c'est ça. C'est dur de tenir une liste. Oui, à jour. Même sur meuble, si tu laisses un avis pour un certain Robert, peut-être qu'il ne s'appellera plus Robert la prochaine fois. Oui, c'est ça. Ça ne veut même pas dire qu'il a donné son vrai nom. C'est ça, c'est limité. En parlant de ça, ma question m'est revenue pour ce qu'on parlait avant. En fait, c'est par rapport aux dépôts. On parlait de demander un dépôt. Parfois, ça peut sécuriser le paiement. Ça donne aussi possiblement le nom du client. Donc, ça peut être sécurisant. Mais en même temps, il y a beaucoup de clients qui ne veulent pas en donner de dépôts si je ne me trompe pas parce qu'ils ne veulent pas s'identifier. Oui, exactement. Comment les filles gèrent ça au niveau des dépôts? Est-ce que c'est difficile de l'obtenir? Est-ce qu'elles l'oublient? Comment ça fonctionne? Je pense que ce n'est pas toutes les femmes qui l'obligent. Par contre, nous autres, on suggère fortement de payer en entièreté au début, avant toute relation, peu importe. C'est ça, au début de la rencontre. Oui, c'est ça, au début de la rencontre de payer vraiment tout au complet. Puis, s'il vient qu'à y avoir des extras ou d'autres choses, de faire payer au fur et à mesure pour être certaine que ça se passe bien de ce côté-là. Oui, c'est ça. Parce qu'après obtenir un dépôt, je comprends. Oui, c'est ça. C'est pas évident. Non, c'est pas tout le monde qui va vouloir le donner. Non, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on se fait dire que la plupart, ils ne voulaient pas. Non, c'est souvent parce qu'il faut que tu envoies un lien. C'est comme un transfert interact. Exact. Tu n'as pas le choix de donner ton nom. Ou même, parfois, on discutait avec des femmes et elles disaient que juste... Des fois, elles aimeraient ça de demander le permis de conduire du client avec l'adresse pour les sécuriser quand elles font des outcalls, quand elles se rendent sur place. Mais encore là, c'est rare que les clients acceptent parce qu'envoyer ton permis de conduire, ça te met un peu à découvrir. Oui, vraiment. Prochaine question. Qu'est-ce qui se fait dans les autres pays au niveau légal? Quelles sont les lois? Oui, c'est ça. Comment ça se dit? On en a parlé déjà. On n'a pas parlé, par contre, des pays où ça serait totalement criminalisé. On parle autant de l'achat que de la vente que tout est criminel. C'est une bonne question. Je ne sais pas. je ne me suis pas informée là-dessus. Oui, je ne sais pas. On veut tendre vers la décriminalisation. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mais il y en a-tu qui sont... Tout est criminel. Bonne question. Je ne pourrais pas... Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ça avait rien. Je ne sais pas. On pourra peut-être en faire des articles dans la description de l'épisode qui nous apprend un peu plus sur le sujet. C'est intéressant de voir. Anne, quels sont les risques encourus lorsque les travailleuses sexes ont besoin de la police? Il y a plusieurs questions dans elle. On a plein de sous-questions. Oui. Les clients et est-ce que le risque que les clients courent nuit aux travailleuses du sexe? Ça, on en a quand même un peu parlé. Oui, effectivement. Les clients qui sont criminels, ça fait en sorte qu'ils soient plus isolés. Mettons, l'échange va être plus isolé. Oui, c'est ça. Est-ce que ça rend... Je vais poser ma question autrement. Est-ce que ça rend plus difficile l'effet de se trouver des clients? Oui, oui. Je pense définitivement parce que, mettons, les clients qui sont au courant de la loi, ils savent qu'ils sont criminels. Ça peut être beaucoup plus difficile d'avoir des clients. On est toujours là en train de parler des clients comme si c'était des mauvaises personnes, mais il y en a plein de clients qui sont vraiment suites, qui sont vraiment des amis des travailleurs du sexe, qui deviennent des personnes de confiance dans leur vie et tout ça. Oui, je pense que ça peut être vraiment plus difficile parce que, justement, il faut qu'ils se mettent à risque. Si c'est une travailleuse du sexe de rue qui fait de la sollicitation dehors, ce client-là, c'est lui, dans le fond, qui a beaucoup à perdre là-dedans aussi. Exactement. C'est pour ça que j'avais l'impression que je ne côtoie pas beaucoup de femmes qui font le travail du sexe dans la rue, mais je me disais probablement que dans la rue, c'est encore plus difficile parce que là, tu es exposée aux yeux de tout le monde versus que... J'imagine qu'il y a beaucoup de clients qui se sont revirés vers Internet pour les mêmes raisons. Oui, oui. Je pense que oui. Mais oui, ça fait que, par exemple, une travailleuse du sexe qui arrive à la fenêtre de la voiture et tout ça, en temps normal, elle aurait analysé la personne, le client. Est-ce que mon instinct me dit d'y aller ou non? Bien là, tu n'as pas trop le temps de faire ça, fait que tu rentres. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'auto qui ne s'en est pas rendu compte? Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un en arrière, c'est ça, exactement. Juste l'odeur, il sent-tu l'alcool, etc. C'est ça, exactement. Je pense que là, c'est un risque de plus aussi, juste à cause de la loi. Mais au final, est-ce que ça a diminué la demande? Je ne pense pas. Non, c'est ça. Ça a juste eu un mouvement vers le web, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu ça le problème avec la loi aussi. Leur but, c'est comme d'éradier ce travail-là, de faire comme s'il n'existait pas. Mais ce n'est pas viable, ça existe, ça ne se peut pas. Oui, non, c'est ça. Il va toujours avoir des transits, puis il va avoir toujours une demande. Exactement. Même si tu prends, c'est un besoin quand même, je dirais. J'ai vu beaucoup d'entrevues avec Sonia Van Sachan qui est justement... Avec les personnes handicapées. Oui, c'est ça. C'est tellement comme quelque chose de primordial dans leur vie et d'essentiel, mais ces personnes handicapées-là sont illégales, techniquement. Ça n'a pas de bon sens quand on pense à ça. Ça fait partie de leur épanouissement quand même. En tout cas, c'est vraiment fou de constater ça. Au final, c'est ça. Je serais curieuse d'avoir des... Je le sais que les statistiques, c'est limite quand même, mais je serais curieuse de voir à quel point le nombre de demandes, le niveau de demandes est probablement resté le même, voire peut-être même augmenté. C'est juste que ça se fait tellement cachette dans l'ombre qu'on y a moins accès. Oui, oui, vraiment. C'est ça. Quand on ne le voit pas, on se dit que ça n'existe pas. C'est parfait. On a réussi. C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'études qui sont faites au Canada, mais c'est surtout par rapport à l'exploitation sexuelle, pas beaucoup par rapport au travail du sexe. Ou le travail du sexe, mettons, dans la rue ou dans des situations plutôt à risque précaire. précaire, c'est ça. Puis je peux comprendre aussi que ça soit fait là-dessus parce que les travailleuses du sexe qu'ils font dans des agences, qu'ils aiment ça, comme je disais tantôt, ils ne vont pas aller crier sur les toits qu'ils sont travailleuses du sexe. Oui, c'est ça. On n'en a pas d'études à cause de ça. Puis le financement non plus, je ne suis pas sûre qu'on financerait une étude pour prouver qu'il y a des filles qui sont heureuses dans leur travail du sexe. C'est ça, c'est ça. Effectivement. Puis c'est moins ces personnes-là qui vont peut-être, en tout cas, certaines de ces personnes-là vont avoir moins tendance à venir vers les services probablement parce qu'elles le vivent positivement. Ben oui, exact. Donc, le besoin est moins là. D'où le pourquoi aussi que dans notre imaginaire, on a l'impression que c'est juste du trash. Oui, c'est ça. Alors que non, c'est juste que comme on le dit depuis le début, quand ça va bien, on n'en parlera pas nécessairement. Quand ça cogne à notre porte, c'est que la personne, ça ne va pas. Oui, c'est ça. Puis c'est souvent ça qu'on oublie. On dirait que les gens, souvent, ils se font tellement une fausse idée de c'est quoi le travail du sexe. Puis nous, on commence souvent nos présentations dans les écoles avec, tu sais, dans le fond, le travail du sexe, c'est volontaire, c'est consenti. Quand c'est pas volontaire, quand c'est pas consenti, c'est là qu'on parle d'exploitation sexuelle. Exact. C'est de cette façon-là, c'est aussi simple que ça. C'est ça. Le travail du sexe, c'est une identité de travail au final. C'est ça. C'est la dernière question avant nos petites questions au final. Avez-vous des conseils à donner au niveau fiscal pour les travailleurs du sexe qui désirent déclarer leurs revenus? Tu sais, c'est une question qu'on a tellement, tellement. Je pense que chaque présentation au cégep s'est rendu compte là, cette question-là. Je pense que ça pourrait pas mal être notre question finale parce qu'on y a pas mal répondu à notre question. Oui, bien, il y a peut-être la petite dernière pour bien terminer. Mais oui, c'est ça, au niveau fiscal, on se fait beaucoup poser de questions quand même. On a eu la chance aussi de parler à une collègue. Oui, mais c'est ça, parce que moi, j'ai pas tant la réponse par rapport à ça parce que soit, quand j'ai des questions, je vous appelle. Oui, bien, c'est ça. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Effectivement, Marie-Emmanuel et moi, on a moins, en fait, notre volet de travail ne nous amène pas à parler à des personnes qui font le travail du sexe. Au final, on est plus au niveau de l'exploitation sexuelle, mais on se demandait comment ça se vit sur le terrain. Est-ce qu'il y en a qui se déclarent? Si oui, de quelle façon? Oui, tu sais, c'est ça. Est-ce que toi, dans ton travail, t'envoies de plus en plus, mettons, de ce que je sais, c'est que tu nous les réfères, mais qui posent des questions, tu sais, que ça pique leur curiosité et ça serait une possibilité. Oui, bien, il y en a beaucoup qui déclarent leurs revenus, qui font leurs impôts et tout ça. Il y en a vraiment beaucoup, pour vrai, plus que ce que je pensais, mettons, quand j'ai commencé à travailler à l'une. Puis de plus en plus, on a vraiment beaucoup de demandes par rapport à ça. Puis oui, c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi, de tu sais, qu'est-ce que tu peux déduire de tes impôts quand tu fais ce travail-là et tout ça. C'est vraiment intéressant de se réformer là-dessus. En tout cas, je serais intéressée, moi, à avoir plus de connaissances là-dessus. Oui, bien, c'est vrai. En fait, nous, on a une intervenante qui travaille pour le projet Catwoman au PIPQ. C'est vraiment intéressé, c'est vraiment intéressé comme au niveau fiscalité, en fait, avec la pandémie. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a fait comme, oh, OK, là, il faut aller... Parce que la PCU, on se rappellera, on est back en 2020, mais tu sais, la PCU, nos personnes, vous, c'était des femmes, mais nous, tous nos personnes sont tombées dans un vide, en fait. Donc, de là, est venue l'idée de, ah, bien, crime, il y a des avantages à aller se... Déclarer. Déclarer, oui, c'est ça, merci. Effectivement. En fait, quand on pense à tout, tout l'accès aux programmes gouvernementaux, qu'on parle, bon, d'allocations familiales, on parlait de PCU, RAMQ, RQAP, RQAP, bon, pour la retraite. Donc, quand on pense aussi à faire une demande d'hypothèque ou une demande de prêt, en fait, ce qui arrive, c'est quand tu ne te déclare pas, ça met les personnes encore dans une position de vulnérabilité, encore une fois, parce que tu n'as pas de nom, tu n'existes pas au niveau fiscal. Donc, au niveau fiscal, dans une société, bien, tu n'es personne, en fait. Donc, ça met les gens dans une position où, bon, le jour où ils vont avoir besoin d'aide financière, qu'ils vont avoir besoin d'aide d'un programme, bien, ils n'auront jamais accès à ça, premièrement. Puis, bien, en plus, ce qui arrive, c'est que, ce qui arrive, c'est que, ce que notre collègue nous expliquait, c'est qu'en ce moment, les gens qui sont vraiment réticents à se déclarer, c'est que souvent, c'est des gens que ça fait des années qui ne se déclarent pas. Donc, ici, bon, décident de se déclarer cette année puis qui sont soumis à une enquête aléatoire du gouvernement. ce qu'elle disait, c'est que tu étais presque sûre qu'elle allait avoir une enquête finalement parce que toi, tu arrives dans l'univers de la fiscalité cinq ans plus tard, tu n'as jamais existé, mais tu as été, tu as cet argent-là à savoir où, donc c'est là que l'enquête s'enclenche puis là, on découvre tous les revenus puis c'est là qu'ils perdent tout finalement. Ben oui, parce qu'il va y avoir un arriérage qui va être calculé puis là, en fait, c'est le gouvernement qui va calculer selon nous, ton revenu avec l'industrie du sexe devrait être environ ça donc nous, on va calculer notre arriérage sur nos calculs. C'est fou quand même, c'est fou parce que là, le gouvernement fait comme ah, mais là, tu as un travail, tu n'as de l'argent mais quand tu parles de la loi, par exemple, là, ce n'est pas un travail. C'est juste un travail quand ça leur tente que ce soit un travail. Exact, c'est fou, l'incohérence du discours. C'est ça qu'elle nous dit en fait, si mettons que dans un monde complètement fictif on avait une baguette magique on pouvait dire ok, on met une pause, on donne un break de deux ans à toutes les travailleuses du sexe puis on leur dit là, vous rentrez dans l'ordre puis vous vous déclarez mais on vous donne deux ans pour le faire. Sans conséquence. Sans conséquence, oui, c'est ça, on ne retournera pas en arrière, c'est correct, c'est passé, c'est passé mais maintenant, on aimerait que vous soyez à jour, déclaré, etc. Ben, pour beaucoup ça deviendrait un avantage en fait parce que là, le frein de genre j'ai peur qu'on vienne chercher tout en arrière il n'est plus là, on me donne un break, je me déclare puis là, je me mets à rouler ma business puis je roule sur quelque chose de légal parce qu'on sait que c'est pas légal mais en tout cas, bon, quelque chose d'un peu plus légal puis là, ça deviendrait avantageux de tous les côtés finalement, comme Jess disait, juste d'exister tu peux t'acheter on passe à l'indépendance financière tu peux t'acheter une voiture si t'as un non-crédit tu peux, tu sais, même, tu veux avoir un appart tout seul on fait une enquête de crédit sur toi t'existes même pas au niveau du crédit donc on donnera pas l'appart fait que tu sais, ça les maintient dans une marginalité dans une dépendance si on pense à nos filles qui veulent au niveau proxénètre se détacher bref, on leur donne pas les outils finalement pour le faire elles sont complètement accrochées à une personne fait que c'était ça beaucoup les enjeux mais est-ce que t'as eu accès à des gens dans ta pratique qui ont vécu des enjeux de par le fait qu'ils déclarent pas leurs revenus ou qui ont eu des... bien, durant la COVID surtout c'est ça parce que là il y avait moins de revenus évidemment fait que tu sais, mettons, il y en avait plein qui en tant que travailleur autonome ou peu importe tu pouvais avoir de l'argent puis tout ça mais là, si tu déclares pas rien mais tu fais de l'argent dans le fond, ces femmes-là elles en faisaient de l'argent mais là, elles se retrouvent sans plus rien parce que là il ne pouvait plus avoir de clients parce que la proximité le COVID on sait tout ce que ça a impacté mais c'est surtout durant la période de la COVID il y en a beaucoup qui se sont tournés vers tout ce qui se faisait par Internet téléphone, texto puis tout ça pour essayer de combler ça mais c'était beaucoup plus difficile aussi puis tu sais, même les danseuses dans les bords aussi les bords étaient fermés ils ne pouvaient plus travailler comme... non, c'est ça c'est surtout dans cette période-là qu'on dirait que ça l'a mis vraiment plus l'enjeu sur ce oui, vraiment c'est ça puis c'est là qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à le faire ou tiens, en tout cas bref puis il y a aussi le fait que bon quand tu es travailleur travailleuse autonome bon, puis que tu vas bon, après tu peux avoir plein de dépenses qui vont être qui vont être remboursées ça devient avantageux mais il y a aussi le fait que bon ce que notre collègue nous expliquait aussi puis peut-être que si je l'explique mal tu pourras me corriger mais elle expliquait en fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont hésiter parce que quand tu te déclare comme travailleur autonome par exemple pour soins c'était dans quelle catégorie qu'elle était soins personnels soins personnels c'est ça puis habituellement il faut que tu fournisses une preuve des clients que tu as reçus avec le prix du service que tu lui as offert aussi mais ça fait en sorte que bon il y a bien des personnes qui vont hésiter à fournir ces preuves-là pour pas mettre leurs clients non plus sur la map tu sais les identifier comme clients en sachant qu'ils portent le risque aussi le fardeau de la criminalité fait qu'il y a tout ça aussi qui devient compliqué pour les personnes puis je pense que c'est un mythe finalement les filles n'ont pas besoin de garder le nom du client ils ont juste besoin de garder mettons telle date tel service tel montant voilà date it juste un petit registre de tout ça au même titre qu'un professionnel exemple un psychologue ne va pas aller donner le nom des clients accès au nom des clients c'est ça mais c'est un mythe qui beaucoup de personnes portent et partagent aussi au final ça finit qu'on est beaucoup qu'on est mal informés même nous avant d'avoir la discussion avec notre collègue on n'était pas plus informés que ça non plus bref pour ceux qui voudraient de l'information sachez qu'on a quelqu'un de bien ferré en la matière au PIPQ oui vraiment ça ressemble à ça on est déjà rendu à notre dernière question ça va bien on termine toujours avec une petite question un peu comme philosophique pour se laisser sur je ne sais pas une petite pensée on a parlé depuis le début légalisation criminalisation décliminalisation tous ces termes-là ce qui se fait ailleurs on le sait que notre loi actuellement elle nuit plus qu'elle favorise la sécurité des travailleurs et travailleuses du sexe donc tu sais qu'est-ce qu'on mettons qu'on je reviens avec ma petite baguette magique mais tu sais qu'est-ce qu'on se souhaiterait admettons qu'on pouvait changer les choses nous trois à table qu'est-ce qu'on se souhaiterait dans notre société pour justement que nos personnes soient bien là tu sais bien c'est sûr que la décriminalisation c'est certainement que ça aiderait mais je pense de juste parler plus de la sexualité des femmes en général parce qu'à la base je pense que ça part de là aussi c'est vraiment comme un tabou juste la sexualité des femmes tout ce qui est en lien avec ça c'est vraiment vraiment comme caché on n'en parle pas c'est gênant c'est comme je pense qu'à la base ça part vraiment de là je pense que je ne souhaite juste une société comme plus ouverte d'esprit puis plus prête à accueillir tout ça puis c'est ça puis qu'on l'égalité 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 oui c'est ça pas la légalité l'égalité c'est ça merci Gabrielle c'était vraiment intéressant de t'entendre merci à vous de m'avoir invitée c'était vraiment plaisant comme discussion oui vraiment un gros merci à toi